Champion de Corse en titre et vainqueur l'ont passé sur ce même rallye de la Costa Serena à Leandri, numéro 1 sur les portières de sa Skoda et l'homme à battre. Solide leader ce dimanche avec plus de 25 secondes d'avance sur le second, il réalise une course parfaite. Derrière, ils ne sont que deux à pouvoir suivre son rythme et notamment El Kadaoui au volant de la Clio Super Cess. C'est vrai qu'on a quand même eu une bonne avance maintenant puisqu'il a fait une grosse erreur et on va essayer de garder le rythme, de garder notre deuxième place. Succi sur Peugeot 208 complète le podium au terme des deux épreuves chronométrées de la matinée, mais une faute dans la spéciale de Lugo Dinaz a douché ses espoirs de finir plus haut. On a fait une faute dans la dernière spéciale et on s'en sort bien d'ailleurs parce qu'on aurait pu laisser la voiture là et on perd 30 secondes, donc même la seconde place je crois qu'il faudra oublier. Surprise, juste avant la dernière spéciale, Succi abandonne, du coup José Bartoli récupère la troisième place qu'il garde jusqu'au bout. El Kadaoui s'adjuge lui la deuxième position au classement final. Intouchable et auteur d'un grand chélème avec 8 meilleurs temps sur 8, Léandri s'impose et signe un doublé sur les routes de la Costa Serre. Tout s'est très bien passé, la voiture, tout, Anthony, on s'est régalé. Après on a suggéré un petit peu l'avance aujourd'hui, mais on est content parce qu'on a amélioré nos temps aussi de l'an passé, donc super week-end. Cinquante voitures sont à l'arrivée de cette quatrième course de l'année. Grâce à sa seconde victoire de la saison, Léandri confirme son statut de favori pour le championnat de Corse. Place à présent au mythique rallye de la Gira, il y a prévu les 25 et 26 mai prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada